Musique On est vendredi et on va danser. On va danser sur de la musique urbaine. Et puis, vous le savez, chaque vendredi, on se retrouve en cuisine. Et aujourd'hui, cette rubrique reste fidèle à nos valeurs culinaires. Bonjour donc et bienvenue à tous. Hermann et ses invités ce midi nous apprennent à danser. Ils nous apprennent à bouger sur de la musique urbaine. Hermann qui est déjà là, qui va nous esquisser quelques pas de danse. Pourquoi pas ? Ben, pourquoi pas. On verra bien. Bonjour Mylène. Bonjour Raymond. Bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à vous Mylène, bonjour Raymond. Je salue tous les téléspectateurs. On danse déjà en entrée ou ce serait en résistance ? On verra bien. On verra bien. Allez oui, aujourd'hui on parle de danse, de danse urbaine et surtout de street art. Si vous voulez encore de Bruxdinks, ce mouvement qui a démarré dans les Amériques des années 80, qui est aujourd'hui en train de se généraliser un peu partout dans le monde et surtout au Bénin également, on a des groupes qui se constituent. Et aujourd'hui sur ce plateau, nous avons deux jeunes qui s'enracinent aujourd'hui dans le street dance, le break dance ou de la danse urbaine, si vous voulez. Il s'agit donc de Baki et Prudor du groupe B-Workers. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, ils ne sont pas si timides que ça aujourd'hui face à la caméra. Bon voilà, ils développent... Et ils s'expriment plus à travers leurs gestes la plupart du temps. Absolument, ils s'expriment plus à travers leurs gestes qu'à travers leurs voix. Mais en tout cas aujourd'hui, ils vont essayer de faire usage de leurs voix pour pouvoir s'exprimer. Bah, il est le patron en quelque sorte, enfin la figure de pro de ce groupe B-Workers. B-Workers, c'est quoi ? B-Workers, déjà ça signifie les abeilles travailleuses. Les abeilles travailleuses. Et déjà, comme c'est né le 1er mai, un 1er mai, donc ça fait déjà 7 ans, 7 ans ou 8 ans, je veux dire. 7 ans ou 8 ans que vous existez. Oui, 1er mai 2013, qu'on a créé le groupe B-Workers, on a donné le nom des abeilles travailleuses. D'accord. Allez, Prudor, depuis sa création il y a 7 ans, le groupe a participé à quand même beaucoup, beaucoup, à des festivals, que ce soit Mouve d'Inscro, que ce soit d'autres initiatives. Exactement. On a passé à beaucoup, beaucoup de compétitions et on a fait nos preuves. Moi, j'ai envie de savoir, en constituant le groupe, est-ce que chacun de vous avait déjà des tendances Brook Dance ou c'est en formant le groupe que, voilà, c'est arrivé comme ça, expliquer un peu cela ? Oui, tout a un début. On a commencé par, disons, pas aller déjà dans les événements de danse. Et puis, on sentait, on sentait ça dans le corps. Donc, on a décidé de se mettre au travail, de commencer tout doucement. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est réunis, déjà 3, 4, après un autre groupe. Et puis, on s'est fusionné. On s'est élargé. Avez-vous des, je ne sais pas, des groupes qui sont pour vous des références ? Ah oui. Ah, c'est la base. Bon, déjà, au début, c'était les Java Walkies. D'accord. C'était eux qui nous inspirent réellement. Après, je vais dire que c'est plutôt King Jazz. Bon, c'est déjà des groupes américains et tout. Des groupes américains, oui. Après ça, il y a aussi, bon, actuellement, c'est, je vais dire, The King. C'est un groupe indien. Un groupe indien. D'accord. Qui fait des merveilles. Ah, c'est tout ça. Donc, c'est ça. C'est à peu près. D'accord. Et dans votre carrière, dans votre cursus, si on peut le dire ainsi, quel est l'événement qui vous a le plus marqué ? Je vais dire, c'est Move Dance Crew. De quelle année ? De 2000. Je vais dire 2013 et 2016. 2013, c'était le début. On a marqué. Mais au finish, bon, disons à la fin de la demi-finale, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-lui. Il y a, il n'y avait pas, c'était difficile pour nous. Parce que côté financièrement, ce n'était pas trop ça. Et le travail, c'est qu'on restait là pour travailler à chaque fois, mais ça ne donnait pas ce qu'on voulait. Et côté abouement, on n'était pas sûr. Voilà. Il fallait vraiment être présentable pour être dans le thème que ce qu'on en sait. Donc, on devait chercher l'argent, chercher en même temps à rendre la Corée meilleure. Vous êtes combien dans le groupe ? On est neuf. Actuellement neuf. Bien que des hommes. Oui. Oui, finalement. Vous n'avez jamais eu envie d'y intégrer des femmes ? Bon, on avait fait un groupe de femmes. Un groupe de femmes. 13 filles, mais bon. Les filles, je ne sais pas tout le temps. Vous n'avez pas recherché Mylène pour... Oui, on l'a appelé, mais en tout temps. Elle était joignante. Elle était copie consacrée au journaliste. Non, journaliste. Donc, voilà. En 2013, vous avez remporté la compétition ? Non. En 2013, on a plutôt échoué en demi-finale. En demi-finale. Faute de moyens. Ou vous n'étiez pas suffisamment fort ? Bon, on n'était pas suffisamment fort. Je vais dire qu'il y a une étape pour vous permettre de mieux reculer, de mieux sauter. Au début, on était les favoris de Jekyla et autres, donc on disait ça, mais je vais dire que c'est plutôt faute de moyens et deux combinés. Il fallait quand même se concentrer sur le concours, rien que ça. Ah, non, je n'ai pas de mensage. Ah, c'est plus difficile. Moi, c'est ce que je dis, quand tu te disperses, c'est quand même plus difficile. Oui, c'est quand même plus difficile. Puis en 2016, il y a eu la consécration. Oui, on a été champions. En plus, cette année, c'est devenu national. Il y avait des Togolais, des Sénégalais qui venaient d'autres pays. Vous êtes devenu champion au moment où la compétition a été plus corsée. Voilà, comme quoi l'étape de 2013 n'est qu'un repère finalement. Il y a eu la conférence pour ça. Et comment est-ce que votre art est reçu dans la société? Comment est-ce que les gens vous voient? Bon, je sais que notre société aussi étiquette beaucoup. Est-ce qu'on ne s'est pas perçu comme une danse de voyous, etc. Déjà l'apparence, ça c'est clair. Déjà l'apparence, lui déjà, il va un peu parler de ça et tout. À cause de l'apparence, quand il y a braquage dans la zone, on pense à lui d'abord. Avant toute enquête, on pense d'abord à lui. Il y a au moins trois personnes qui sont prudents. Oui, on t'écoute. Voilà, bon, on est au Béné, c'est la base. L'apparence est la première des choses qu'on voit. On a appris dans ce même pays que l'apparence est trompeuse. Donc, c'est un défi que nous, moi spécialement, je me suis lancé. Je me suis dit, bon, on réfléchit dans la tête, pas sur la tête. Et donc, on s'est basé sur ça. Et on s'est dit, bon, c'est à nous d'être vraiment matures, d'être professionnels dans ce qu'on fait. Et voilà, le reste, on s'en fout. Bon, c'est doux. On a créé le School Denshow. C'est un événement qu'on organise en avril, dans la période de Pâques. On forme les enfants pendant trois mois, et puis on les laisse compétit. Les enfants scolarisés ? Oui. Quelle formation vous leur donnez ? Bon, déjà, on fait, je vais dire, la danse sur des thèmes, la danse thématique. Donc, sur des thèmes éducatifs, comme les réseaux sociaux, la délicance, la toxicomanie, ainsi de suite. Et on essaie d'attribuer ce thème-là dans la danse. D'accord. Donc, en rien qu'en vous voyant danser, on peut déjà deviner quel thème c'est, de quoi vous parlez. Voilà, vous allez vous sensibiliser à quoi. Déjà, je vais vous inviter le jour-là, vous allez voir. D'accord. Pourquoi pas, on prendra date. Et comment est-ce que cela a reçu dans les établissements ? Comment est-ce que le partenariat s'est noué avec ces collèges-là ? Bon, déjà, moi aussi, j'avais les RASTA. Et puis, en 2019, disons 2018, 2019, le directeur m'avait dit que je devais enlever ça. Avant d'être accepté. Avant d'être accepté. Et j'ai enlevé. J'ai enlevé. Vous avez été capable de sacrifier votre look pour pouvoir transmettre votre art. Bon, là, franchement, c'est enlevé. Et puis, ça a commencé. Et ce directeur m'a dans son numéro, on s'appelle... Des amis. Oui. Et cette période-là, il m'a beaucoup aidé aussi. Bon, on espère qu'on ne va pas demander la prochaine fois à Prud'or de raser au troisième, au quatrième. Sinon, bon, le groupe va changer de vie complètement. Et est-ce que c'est rentable ? Est-ce que vous arrivez à vivre de votre art ? Bon, ça, c'est par rapport à nos événements, nous-mêmes, ce que nous, on organise. Ou par rapport... Bon, nous, on est plus dans les... On est plus avec les structures. Oui, on travaille plus avec les structures. C'est ce qui nous avantage un peu. Sinon, bon, dans les autres... Vous êtes les géris de plusieurs structures. Oui, comme MTLX. D'accord, d'accord. Est-ce que vous pourriez payer, si vous citez ? Est-ce que vous pourriez payer ? Vous allez vous risquer de vider les économies des dernières prestations pour payer à la direction des relations publiques pour publicité agressive. Alors, aujourd'hui, c'est quoi votre challenge aujourd'hui ? Déjà, nous, on aimerait amener la danse très loin. Très, très loin. Et je ne suis pas sûr que les gens sont prêts à... À se fortifier ce qu'il y a. Vous avez déjà commencé et l'enseigner dans des établissements, c'est déjà la base. Déjà, oui. Aujourd'hui, par exemple, on a coup dans deux écoles. D'accord. J'ai une question pour vous. Aujourd'hui, on a plusieurs danses au Bénin. Il y a le Zinli, il y a le Akbatia, il y a le Tipinti. On a tellement de danses. Est-ce que vous arrivez à intégrer ces danses, on va dire, qui relèvent de notre culture ? Est-ce que vous allez les intégrer dans la danse urbaine pour pouvoir essayer de personnaliser cela, pour que cela ne soit pas du copier-coller ? Enfin, avec ce qui se passe en France, aux États-Unis et tout. Ah, oui. Si c'est, oui. Oui. On essaie. C'est d'abord notre dévise à nous. On se dit qu'une fois à l'extérieur, qu'est-ce qu'on pourra vendre aux autres ? Voilà. Donc, on se base plutôt sur nos danses traditionnelles d'ici pour en faire un truc plus moderne. C'est vrai qu'on n'est pas tous spécialisés en danse moderne. Voilà. En danse traditionnelle, pardon. Mais quand même, on essaie d'apprendre les bases, parce que tout n'est pas des bases. Quand tu connais les bases, tu peux en faire tout ce que tu veux. Et comment vous composez la chorégraphie ? C'est qui la tête en chantant ? Ah, non. C'est tous les membres, oui. Tous les membres, oui. On les jette. À chaque séquence, quelqu'un, il les dit, les jette. Et on les jette. Voilà. Avec la réglation, il n'y a pas d'acclamation. C'est tout un groupe. Très bien. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Pour votre carrière. Mais vous n'allez pas partir comme ça, n'est-ce pas, Mylène ? Non, pas du tout. Puisqu'on a les danseurs, on a vu ce que vous savez faire. On a pu le voir en vidéo. Mais on va pouvoir le découvrir en live, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on est d'accord pour découvrir ce temps-là ? Je ne suis pas en tenue, sinon j'en avais. Il y aurait un battle. Il y aurait un battle. Si tu t'aurais mis un jean et tout le reste, il y aurait un battle. Vous vous rendrez compte qu'il vous reste beaucoup encore. Vous allez vous déloigner un peu. Pourquoi on ne reçoive pas du coup ? Oui, pourquoi pas. Donc, oui, on va se partager chaque équipe. Barry, de l'autre, Prud'o, par ici, n'est-ce pas ? Donc, Prud'o, oui, tu viens de chez côté-ci. Et moi, je ne suis pas sous la chaise. Donc, oui, vous allez nous faire une petite démonstration de ce que vous savez faire sur le plateau, les B-workers, donc en live sur le rendez-vous de midi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bruno, Bruno, vous pouvez bouger comme ça ? Oui, oui, mais pas... C'est de moi qui le tienne, ça. C'est de moi qui le tienne, ça. C'est de moi, il y a eu un peu de chaleur sur ce plateau avec les B-workers. Barry, merci. Tu as un dernier mot avant de partir avec Prud'o, avant de nous laisser momentanément. Bon, je vais vous inviter. C'est du sport, on ne va pas être à soigner et souffler. Non, on va descendre, on va descendre un tout petit peu d'abord. Tu veux un peu d'eau par hasard ? Non, non, ça va. Merci à vous. Merci à vous. On y va dans des cibènes. On n'a plus assez de temps, tu nous dis directement qui est en ressource. Allez, il a la coupe de saffarel au bien, le style musical, sinon le style musical du phénomène du hip-hop français du moment. Il s'agit bien évidemment de Nino. Seulement, lui, il fait du R&B à la sauce Afrobeat, une sorte de rap accompagné de mélodies, le tour fouetté par un instrumental accrocheur et dansant, un jeune artiste qui essaie de tracer son sillon dans le sillage des anciens. Madame, monsieur, pour vous, Yobio. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de midi. Bonjour, monsieur. Il est bien content de s'asseoir à côté de l'animatrice, mais on va lui demander de décaler juste un peu. Juste un tout petit peu. Mais non, ce n'est pas gentil. Même là, vous allez ressentir sa chaleur. Chaleur qui peut aller loin. Yobio, comment vas-tu ? Je vais très bien. Tu viens de voir les B-Walkers, pourquoi pas ça donne des idées pour un clip ? Ouais, peut-être. Tu les connaissais ? Non, tu les découvres. Ouais, et ça me fait plaisir. C'est beaucoup de plaisir, n'est-ce pas ? En tout cas, on espère peut-être une collaboration B-Walkers et Yobio ? Bah, je vais essayer d'abord de parler avec eux à la sortie. N'est-ce pas ? Et puis voilà. Allez, on parle de toi aujourd'hui, de ta carrière, de ta courte carrière, parce que tu as commencé il n'y a pas si longtemps, c'est bien cela. Et Yobio, c'est inspiré de quoi ? Bah, d'abord, je vous dis merci de m'avoir invité ici, parce que je suis heureux d'être sur ce plateau. Donc Yobio, c'est un nom qu'on m'a donné lors d'une journée culturelle à l'école. Donc voilà, c'est parti de là, et on m'a donné le nom. J'ai commencé la musique en 2018. C'était en quelle classe, là ? Euh... À l'université ? Non, pas à l'université. En seconde, je crois. Tu étais encore au collège. Voilà, j'étais encore au collège. Donc tu as commencé la musique et aujourd'hui, tu as déjà deux clips à ton actif. Yobio, tu as trop peur pour ta mère. Voilà. T'engager dans des trucs, comme on le dit dans les rues parisiennes, dans les trucs chulous. Voilà. Pourquoi ? Bah, ma daronne, c'est tout ce que j'ai. Ce que j'ai le plus cher, parce que j'ai perdu mon père à l'âge d'un an. Donc c'est ma mère qui a pris soin de moi, qui m'a donné tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, les paroles de ce morceau ? Bah, c'est à travers nos souffrances. Parce que ma mère et moi, on a trop souffert. Et on a trop galéré, du moins, c'est tout. Donc voilà, l'inspiration est partie de là. Est-ce que tu t'as vraiment vu ? Est-ce que des gens t'ont vraiment proposé des trucs, peut-être occultes, mystiques ? On m'a proposé ça, voilà. On m'a proposé ça parce que... Raconte-nous un peu. Tu ne veux pas appeler des noms ici, mais on m'a pas dit tout. Pas forcément appeler des noms. Raconte-nous, en fait, la période, comment est-ce que cela s'est passé ? Et combien ça a été tant de temps, juste au cours ? Voilà, bah, j'ai commencé la musique, j'avais pas de moyens pour faire des clips. C'était difficile et tout. Même pour aller enregistrer des sons au studio, c'était difficile. Donc je suis parti voir certaines personnes pour leur demander leur aide et tout. On m'a dit, voilà, tu as vu des grands comme toi, ils ont eu le succès et tout. Mais pour réussir, il va falloir faire ça, faire ça, faire ça. On va te montrer des chemins et tout. Et compte tenu de la souffrance que j'ai vécue avec ma daronne, moi j'ai dit non, j'ai refusé. Quand tu as regardé maman, tu t'es dit, je ne peux pas faire ça. Voilà, voilà, parce que la daronne, c'est tout ce que j'ai. Mais en même temps, dans ton clip, tu dis que tu rêves de la richesse quand même. Ouais, je vais être célèbre, je vais être riche, je vais être célèbre, voilà. Mais grâce à Dieu et puis voilà, grâce à mes prières, je pense que je vais y arriver. Et certainement, et sans doute, tes prières sont en train d'être résousées par le Seigneur. Avant de découvrir la vidéo, donc on va parler de ce monsieur qui certainement t'a beaucoup aidé. Ouais. Jean-Pierre Chardu, voilà, dis-nous tout à propos de ce monsieur. Bah, d'abord c'est un monsieur, je passe par ce canal pour le dire merci. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup, vous voyez, qui m'a donné des conseils. C'est lui qui m'a repéré, qui m'a dit, voilà, tu as de l'avenir et tout, je vais t'accompagner. Et on a commencé par des émissions sur sa radio et tout. Et voilà. Comment est-ce qu'il t'a repéré ? Bah, c'est sur le réseau social parce que j'ai fait un son cocaïne qui a un peu cartonné dans le temps au Bénin. Donc, c'est de là, il m'a repéré sur les réseaux sociaux. On s'est échangé de WhatsApp, on a commencé par s'écrire. Et puis voilà. Donc, c'est lui, c'est que c'est lui le réalisateur, c'est lui qui ont fait sortir l'idée du clip. C'est lui qui ont fait sortir l'idée du clip. Et puis voilà, vous allez le voir aussi dans le clip. C'est lui qui a joué le maître Illuminati. Absolument. Voilà, c'est lui qui a joué le maître Illuminati, accompagné de Dragomi, que je dis oui également, merci à tous ceux-là, Timmy, Dragomi et tout, qui m'ont accompagné. Et puis voilà. Alors, il savait que tu devrais venir aujourd'hui sur le rendez-vous d'Émini, tu lui en as parlé, n'est-ce pas ? Oui. Et il a un petit message pour toi. D'accord. Yopi Yopi Yopi, mon fils, nous nous connaissons depuis 5 ans maintenant. Toi qui as perdu ton papa, tu étais encore bébé, tu m'as fait l'honneur de me choisir comme un second papa. Et depuis ce temps-là, je t'ai toujours suivi. Tu as commencé avec ton single Cocaïne qui a plu énormément partout où tu t'es produit. Et aujourd'hui, tu connais le succès avec un clip de clip pour ma mère. Je sais que ta maman est très importante pour toi. C'est elle qui est dans le clip. Surtout, suis ses conseils. Moi, comme papa, je te suivrai tout le temps et tu le sais, nous sommes très proches et nous le resterons. Yopi Yopi Yopi, j'ai une question à te poser maintenant. Bientôt, je vais être grand-père. Enfin, tu vas me donner un petit enfant. Est-ce que tu vas réussir à conseiller ta vie de papa avec ta vie d'artiste ? Je t'embrasse. Yopi Yopi, une question pour toi. Tu nous cachais jusque là. J'espère, papa, j'ai un papa. Vraiment, il m'a eu vraiment. Mais voilà, ma femme est ancienne, donc bientôt, je serai papa. Et il n'y a pas de souci, je vais accumuler les deux ensemble. Et puis voilà, je sais que ça ne va pas être facile parce que le gamin va naître et je dois être tout le temps là et tout. Mais la musique, c'est la base. Vous voyez, donc il n'y a pas de souci. J'ai fait une vraie carrière. Voilà, je ne vais pas abandonner, je vais aller très loin. C'est pourquoi pour ce clip, on a beaucoup dépensé, on s'est calmé, on a bien fait. Je dis merci au réalisateur parce qu'il a fait un grand boulot. Et puis voilà. Est-ce qu'avec ce que tu fais, est-ce que tu te considères comme un artiste de la génération consciente ? Est-ce que tu veux, oui, réveiller en quelque sorte les consciences parce que tu as fait cocaïne qui n'est pas encore sorti. Tu nous parles de pacte, c'est bien ça. De pacte avec le diable. Moi, je suis plutôt là à donner des conseils, vous voyez, parce que déjà, il y a beaucoup de jeunes. Je prends l'exemple d'un frère. On m'a appelé la fois passée pour me dire, voilà, il y a ton frère, il est parti au Nigeria pour trouver de l'argent, il est entré dans Sisi, et maintenant il est mort. Donc, c'est pour dire quoi ? Une histoire réelle. Voilà, réelle. Ce n'est pas faux, c'est réelle. Donc, c'est un pot à moi, un pot dessus. Donc voilà, c'est comme ça, il est mort. Donc, c'est pour dire à tous les jeunes, faites attention. À chercher de l'argent. Voilà, l'argent facile. Il faut se concentrer et surtout, beaucoup aimer la daronne parce que sans la daronne, moi, je ne peux rien faire. N'est-ce pas ? Ouais. La maman, c'est la base. Voilà. Tu penses que ton frère public, il est suffisamment instruit mentalement pour pouvoir comprendre le message que tu fais ? Ouais, ouais. Le message est bien véhicule. Tu ne reçois jamais d'appel qui t'amène à comprendre que ton public ou du moins certaines personnes ont mal compris ce que tu essayais de faire comme message. Déjà, les photos, c'est les photos qu'on a balancé premièrement. Les photos d'Illuminati et tout, où le blanc était là avec les photos et tout. Donc, j'étais dans l'eau, Pixine et tout. Il y avait un truc comme rituel et tout, donc tout le monde avait peur. C'est dans le clip vers la fin. C'est dans le clip vers la fin. C'est dans le clip vers la fin, ouais. Voilà. Donc, beaucoup de personnes m'ont appelé et tout. Qu'est-ce qui se parle ? Tu es rentré dans ci, dans ça ? Je lui ai dit, calmez-vous, c'est un clip, ça va sortir. Et quand ça va sortir, vous allez me faire vos retours. Parce que ça avait l'air vraiment réel. Oui, on a... Voilà, donc ça, c'est pratiquement vers la fin du clip. Quand tu dis, voilà, que tu t'es produit sur des scènes à Paris, à New York. Bien avant, donc, il y a eu ces scènes d'Illuminati. Et on a eu Jean-Pierre Chardier au téléphone qui nous disait que, voilà, dès que les gens ont vu les clips, le clip, pardon, ils ont cru en réalité que c'était vraiment un truc vrai. Et puis, vous avez commencé par recevoir des coups de téléphone, voilà, je veux rentrer dans Illuminati, j'ai les sous, comment je vais faire ? Il y a même déjà des gens qui ont déjà pris les photos pour naquer des gens, maraboutage, machin, machin et tout. On m'a appelé plusieurs fois pour me dire, voilà, on m'a appelé plusieurs fois pour me dire, on m'a pris 100 000, 50 000, parce qu'on m'a dit que je vais rentrer dans Illuminati. Donc, moi, je suis là pour dire à tous ceux-là que c'est faux. C'est un clip, moi, j'ai fait, il n'y a rien à voir avec Illuminati. C'était juste une mise initiale. Voilà, je me suis inspiré, je ne vais pas venir ici pour vous mentir, je me suis inspiré du clip de Matt James, le prix à payer. Le prix à payer. Voilà. Est-ce que Matt James, il t'inspire ? Oui, il m'inspire, mais moi, mon meilleur artiste, c'est Nino, je ne sais pas si vous le connaissez. On a parlé à l'entame, Nino. Ta façon peut-être d'annoncer ton BIM ? Voilà. N'est-ce pas ? Tu as fait ton BIM, n'est-ce pas ? Oui. BIM Challenge. Je remercie déjà tout le monde, tout le monde, tous ceux qui m'ont accompagné du moins. Et deux semaines, 56 000 vues, ce n'est pas mal. Donc, on continue encore. Je parle de YouTube. Absolument. Voilà. Parce que le morceau est disponible sur YouTube. Voilà. On peut aller regarder. Donc, Navani Noundé, qui est le deuxième clip, en tout cas, les deux clips que tu as pour l'instant sont officiels, donc sont pour ma mère. Voilà. Et Navani Noundé, Navani Noundé, comme pour dire, donc, que, voilà, tu connaîtras la réussite. Et qu'est-ce que tu fais dans ce sens, justement, pour provoquer la réussite ? Bon, d'abord, je suis en train de me battre de mon côté pour créer, moi, mon propre studio. Je parle du studio, parce que c'est très important. Donc, je pense que bientôt, j'aurai ça, parce que si j'ai ça à la maison, je pense que ça serait plus facile pour moi de bien travailler. Parce que quand tu écris des tests, il faut que tu, comment dirais-je, tu puisses aller poser. Voilà, poser en même temps et puis, voilà. Donc, je pense que c'est ce que je dois faire maintenant. C'est ce qui est dans ma tête actuellement. Voilà. Créer mon studio et puis, voilà. C'est très ambitieux. Beaucoup ambitieux. Beaucoup ambitieux. Moi, j'ai envie de te poser une question. On semble percevoir que c'est grâce à maman aussi que tu restes dans la droiture. Et si un joueur n'était plus là, je lui souhaite longue vie au passage. Mais si un joueur n'était plus là, est-ce à dire que tu pourrais basculer dans, j'ai envie de dire, tu n'importe quoi. Ça, je le souhaitais. Ou tu as une autre figure encore à part maman qui t'inspire, je vais dire, la droiture dans la vie. Il y a un papa deux aussi. Oui, il y a un papa deux justement. Mais c'est ma daronne en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant de faire quoi que ce soit, il faut que j'informe ma daronne. C'est elle qui me dit, bah, fais-ci, fais ça, fais ça, fais ça. Elle est aussi dans le clip, celle que j'ai présentée. Je n'ai pas pris une autre personne. Ah oui, c'est elle qui joue le rôle du maman. Voilà. Qui vous pleurez ensemble. Voilà, c'est ma maman. D'accord. Donc le jeu du clip, elle a aussi trop pleuré. Donc tu n'as pas fait du cinéma. Elle a vraiment pleuré. Oui, elle a vraiment pleuré. Donc, c'est ma maman en fait. Allez, on va le dire, Zinvi Sonayon. Oui. Ah, Zinvi Sonayon. Voilà, c'est le nom. On voit ça dit tout déjà. Donc, Naïm, on dit Sonayon. Donc, voilà, c'est ton nom évidemment. À l'état si le nom complet, ça donne. Zinvi Sonayon Fulgin Cyril. Cyril, voilà. Donc, Sonayon, en tout cas, on te souhaite véritablement que Sonayon, comme on le dit. Amen, merci beaucoup. Et tu es fond, on sait bien ça ? Oui, fond. Je suis d'abord, mais voilà. Parce qu'on sent que le fond, il est là ? Non, nous sommes trois. Oui, d'accord. Et est-ce qu'elle te soutient véritablement dans ta carrière musicale ? Beaucoup, beaucoup. Parce que les premiers sons que j'ai eus à poser, je pense que c'est ma mère qui m'a donné d'argent pour aller poser. Ah oui. Voilà. Ça, c'est pas courant. Généralement, la musique, quand on veut embrasser cette carrière, on dit non, écoute, c'est assez aléatoire. Je veux que mon fils soit médecin, je veux que mon fils soit avocat, je veux que mon fils soit assis ou ça. Mais elle, elle t'encourage à embrasser la musique. C'est parce qu'elle croit en moi. Elle doit être fière de toi aujourd'hui. Très fière. Très fière. Alors, Sonayon cuisine ? Sonayon Fulgin Cyril. Est-ce que Sonayon, c'est bien ça ? C'est la cuisine. Est-ce que ça fait la cuisine ? Oui. Ça cuisine quoi déjà ? Bah, à peu près tout ce que vous allez me proposer. Ah non, bah on va pas faire de démon, s'il s'il vous plaît. On m'a fait de poulet. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Parce que moi, j'ai grandi chez ma daronne. C'est moi qui prépare. Quand elle est un peu malade et tout, je sais pas quoi, ou bien... Elle est couturière. Donc, quand elle travaille et tout, c'est moi qui prépare. Et puis voilà. Tu fais la cuisine du riz, de la pâte. Voilà. Donc tout ça n'a plus de sucré pour toi ? Non. Ce qu'on propose ce midi, c'est pas évident que tu saches le faire. Bah, essayons d'abord. On vous propose ce midi un vrai régal de la sauce Asrocki. Hermann ? Ouais, t'adore. La sauce de noix de pommes sauvages. J'ai adopté la sauce. Oui, oui. Séchée et moulue. Séchée et moulue. T'en as déjà mangé, ton cuisine ? Non. Asrocki, non. Asrocki, je n'aime pas. Ok. D'accord. Bon, allez, pour le moment, on va en cuisine. Et cette fois-ci, c'est une dame qui nous accueille. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est madame Monsia Rachida Toudonadje. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter du Asrocki Revisité Tendian. Pour faire notre sauce Asrocki, il nous faudra du fromage, du Asrocki déjà écrasé. Il nous faudra du piment écrasé, des épices en poudre, du sel, du poisson, fruits, du piment vert, des oignons émincés, du larouin, des crevettes, de l'huile rouge et du poiment. Merci. Voilà, on va mettre le feu. Voilà, là, on va mettre le feu. Et nous mettons notre poêle au feu. Pour commencer notre sauce, il nous faudra de l'huile rouge. Nous mettons de l'huile rouge dans la poêle. Ça dépendra de comment vous aimez que votre sauce soit. Si vous aimez votre sauce huileuse, vous mettez beaucoup d'huile. Mais si vous n'aimez pas trop d'huile, vous mettez juste un peu. Ensuite, vous attendez que l'huile chauffe un peu. Vous attendez que l'huile chauffe un peu. L'huile ne doit pas être très chaude également. Voilà. On attend. Nous mettons, là c'est déjà bon, on met notre astro cream tout en remuant. Tout en remuant et en cassant pour éviter les grumeaux. Voilà. Vous retirez votre poêle du feu. Et maintenant, vous mettez votre casserole au feu. Et vous ajoutez de l'eau. Il nous faut d'abord de l'eau dans la casserole. Pas beaucoup d'eau. Voilà. Je pense qu'avec ça, ça ira. Quand vous mettez votre eau au feu, vous pouvez déjà mettre le lanc ouin, qui est du poisson séché et salé. Ça permet de rehausser le goût de votre sauce. Vous ajoutez du piment. Le piment vert. Ça dépend de comment vous sèmez votre sauce. Si vous mangez beaucoup de piment, vous mettez beaucoup. Sinon, vous mettez juste un peu. Voilà. Ensuite, vous ajoutez vos crevettes. Les crevettes sont préalablement préparées et frites. Donc, vous les mettez dans l'eau. Ensuite, vous ajoutez votre pot de bœuf. Les pots de bœuf, d'habitude, il faut les préparer comme on prépare la viande. Avant de mettre les pots de bœuf dans la sauce, il faut les assaisonner, les préparer comme on prépare la viande. Comme ça, les ingrédients arrivent à bien pénétrer à l'intérieur. C'est mou. Ce n'est pas dur, c'est mou. Et ça permet de bien savourer votre piment. Donc, c'est déjà préalablement cuit, préparé. Là, vous l'ajoutez à votre eau. Votre eau qui va vous servir de faire, mais à ce point, vous ajoutez le piment. Ensuite, vous mettez le fromage dans votre eau. Voilà. Après le fromage, vous ajoutez le poisson. Vous ajoutez le poisson. On va juste mettre deux. Voilà. Là, on va ajouter un peu d'eau parce qu'on ajoute un bol d'eau. Voilà. Ensuite, on met nos épices. Nos épices en poudre. On ajoute nos épices en poudre. Nos épices en poudre. Vous êtes libres d'utiliser des épices fraîches comme des épices en poudre. Ici, on a choisi des épices en poudre pour assaisonner notre sauce. Là, notre eau est en train de bouillir. Nous allons l'ouvrir et ajouter notre asrockouin préalablement fait. Voilà. Ça boue. On ajoute tout doucement notre asrockouin préalablement fait. On fait doucement pour ne pas casser les poissons. Voilà. On ajoute tout doucement. Et nous allons ajouter du sel. Je n'avais pas mis le sel parce qu'au début, il faut éviter de mettre du sel au début. Quand vous faites la sauce au début, il faut ajouter de mettre du sel. Vous commencez d'avoir votre sauce et dès que c'est prêt, vous goûtez. Vous goûtez pour voir. Vous goûtez. Voilà. Là, vous pouvez ajouter juste une pincée de sel parce que quand on l'ajoute au début, il se peut qu'on rate. Un second, je pense. On ajoute juste une pincée. Une pincée de sel. On a un peu d'eau. On remue tout doucement. Tout doucement. Et voilà. On attend 5 minutes. On attend que notre sauce boue juste un peu. 5 minutes et puis c'est bon. On pourra servir. Notre sauce, elle est prête. En attendant que notre sauce soit prête, nous rappelons avec quoi on peut la déguster. La sauce soit crée, elle peut se faire déguster avec de la pâte noire, généralement appelée telibor, de la pâte maouais, pâte de maïs, avec de la cassard. Voilà. Je pense que c'est les 3 choses qu'il nous faudra pour déguster notre sauce. Nous allons passer au dressage. On commence par le poisson. Voilà. Ensuite, le fromage. On ajoute du poisson. On ajoute du poisson. Une sauce de 2 personnes. La clevette. On a quelques clevettes. Le poisson. On va ranger le bord de notre plat. Voilà. Ensuite, nous décorons. Nous allons décorer notre plat. En ajoutant les oignons. Les oignons émincés. Quelques piments verts. La sauce est prête pour la dégustation. Merci à tous. Une recette spéciale pour les amoureux de la pâte, que ce soit la pâte blanche, la pâte noire, et même la cassard. Est-ce qu'on peut le prendre avec du riz? Non, pas moi, en tout cas. Mais pour ceux qui prennent du gluant, du gombo avec du riz, peuvent le prendre. Mais pas moi, en tout cas. je ne suis pas dans ça. Non, c'est possible. pourquoi pas? Oui, le riz, c'est possible. C'est possible parce que c'est une sauce qui, c'est vrai, elle est gluante. Je pense que c'est faisable, ça passe. Tu l'as déjà essayé avec, en tout cas, sans huile rouge? Non, l'huile rouge, même, c'est la base. C'est la base, donc, surtout ce qu'on appelle zomi, ce n'est pas de l'huile rouge simple, du bon zomi. Il faut que de loin, on puisse deviner qu'Hermon est à la cuisine. Évidemment, il faut que les effluves qui parviennent au dehors puissent convoquer des salives orphelines à la quête de nouvelles sensations. J'avoue que mes premières expériences avec cette sauce à soirée n'étaient pas vraiment fameuses. J'ai été, enfin, ça m'a repoussé un peu au début parce que j'avais l'impression d'avoir un arrière-goût de savon dans ma bouche quand je mangeais la sauce. Oui, c'était... Ah, mais c'est ça. Non, ça, ça peut être l'huile rouge qu'il fait. Quand l'huile rouge... La première fois que j'ai consommé la sauce, c'est plutôt ce sentiment. J'avais le sentiment de manger une sauce savonneuse. Et puis, ça m'a repoussé. Non, quand l'huile rouge, à un moment donné, quand l'huile rouge reste un peu trop... Un peu en excès, c'est ça? Non, pas en excès, mais quand l'huile rouge n'est pas de bonne qualité, c'est elle qui crée, en fait, cette saveur assez bizarre. Oui, la preuve... Chef Herman nous informe mieux. Non, écoutez, comme Yo-Bio, je suis resté à côté de maman qui fait... Voilà, donc, j'ai eu tous les secrets. Donc, par la suite, voilà, je me suis mis parce que, voilà, il faut aussi essayer un certain nombre de fois avant de déclarer que telle sauce ou telle nourriture ne vous va pas. Et puis, donc, après, voilà, aujourd'hui, j'en prends régulièrement. C'est un ailleurs c'est cuisiné, ça? Non. Ah oui? Je te disais? Il faut dire la vérité. Non. C'est pas cuisiné, mais si vous ne savez pas faire, ça ne devient pas gluant. C'est vrai. Si vous ne savez pas vous y... Si vous en avez fait ou vu et ce n'était pas gluant, dis-nous la vérité. Non, mais chez moi, c'est toujours gluant parce que à la maison, c'est la plupart du temps ça, à un moment, elle adore cette sauce. Bon, il faut qu'on vienne essayer. J'en ai déjà vu plus tard. J'espère qu'on ne va pas tomber sur un jour ça ne va pas être gluant chez vous. Allez, on revient. Je n'ai pas fini avec lui. Tu ne le fais pas, mais tu en consommes? Oui. Mais pas trop. Vous parlez d'Assocune? Oui. Non, je n'aime pas trop. Pas vraiment? Oui. Parce que... Tu as le même sentiment que moi. Pas d'explication, mais je n'aime pas. Oui, il y a des mecs comme ça qu'on n'aime pas. On n'aime pas, on n'aime pas. Et puis voilà, on passe à autre chose. Et moi, tu te le laisses? Oui, on va parler un peu de son actualité. Yo'bio, aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Est-ce que tu as de produits sur scène? Qu'est-ce qu'il y a un projet actuellement? D'abord, nous avons un grand concert qu'on va faire bientôt avec des artistes surprises au Bénin à travers le clip et tout. il y a un grand concert qui se prépare. Après ça, j'ai un autre projet qui va sortir bientôt. Donc, nous sommes au studio, nous sommes en train de brosser dessus. Je veux dire, encore merci à mon arranger avec Enaz Musique pour tout ce qu'il fait pour moi. Donc, voilà, on a un projet qui va sortir bientôt avec le clip en même temps à la pluie. Est-ce qu'il vit sur le rendez-vous de midi? Cocaïne, il sort quand? Cocaïne, le clip, le clip, ça sort bientôt, mais c'est un autre clip qui va sortir d'abord. D'accord. Voilà. Parce que Cocaïne, c'est une chanson un peu violente et tout, donc on va mettre d'abord un autre truc sur ma chaîne YouTube d'abord. Voilà. Et avec Jean-Pierre, qu'est-ce qui est en préparation actuellement? On lui fait un coucou à Jean-Pierre? Ouais. Lui aussi, il sera également sur le prochain clip. Ouais, donc c'est une surprise qu'on lui fait à tout le monde. Donc comme on a fait tout récemment avec la chanson pour ma mère avec les trucs d'Illuminati, personne ne s'attendait à ça. On aimerait garder notre silence pour le moment et puis voilà. Et aujourd'hui, encore la réception, le retour du morceau Illuminati, les retours continuent d'où venir. Beaucoup. Je reçois beaucoup d'appels et des maisons de production également, des managers qui me contactent et tout. Mais pour le moment, je risque d'avoir calé sur mon travail parce qu'il y a beaucoup de chemin. Des collaborations en vue ? Oui, mais pour le moment, je vais travailler d'abord seul dans mon coin. Donc pas de collaboration, zéro collaboration pour le moment. pour le moment. D'accord. Mylène ? On va écouter ma mère. Oui, pour ma mère, pourquoi pas. Pour ma mère, oui. Pour ma mère. C'est pour ma mère ou vous préférez quoi ? Pour ma mère. Pour ma mère. Pour ma mère. Donc pour ma mère, Puisqu'on n'a pas tous maman. Je viens être riche et très célèbre mais jamais vendre mon âme au diable. Je viens être riche et très célèbre mais jamais vendre mon âme au diable. Car moi, j'ai trop peur pour ma mère. Et pour ma mère, je peux tuer. Tu n'as pas dit qui tu m'as tué. J'avoue qu'avant dans le quartier, ma mère et moi, on était les pauvres du quartier. Beaucoup se foutaient de nous sachant pas qu'un enfant de Dieu n'avait pas droit à l'échec. Mais finalement, je suis parti là. Tout mieux, merci. Merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. Je vous dis merci également. ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir. On vous souhaite plein de succès pour votre carrière pour la suite, évidemment, de ta carrière. Merci. Et beaucoup de réussite comme tu l'as demandé. Merci à toi et à moi. Merci à Bruno. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Et le même sourire. Et le même bon sourire. Bon sourire. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada